Je crois que la meilleure façon de déterminer ce qu'est un coaching, c'est en établissant la différence avec une thérapie. Une thérapie, c'est pour aider quelqu'un qui va mal, et un coaching, c'est pour aider quelqu'un qui va bien à aller encore mieux. Donc dans une thérapie, on va travailler par exemple sur une dépression, sur des phobies, et dans un coaching, on va plutôt travailler sur un stress incapacitant au travail, sur des qualités de communication qu'il faut améliorer, sur le leadership par exemple. On va dire que d'une manière générale, le coaching est plutôt centré sur le domaine professionnel, même si ce n'est pas 100% vrai, et la thérapie sur le domaine personnel. Parce qu'on le sait, c'est une évidence, entre quelqu'un qui manque de confiance, qui communique d'une manière un peu brouillonne, et quelqu'un qui saura davantage tirer son épingle du jeu, parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il sait comment présenter les choses, et bien il y a un gouffre immense entre ces deux personnes-là. Pourtant, cela ne préjuge pas de leur qualité, puisqu'on peut être excellent et manquer de confiance en soi, et on peut être moins bon et pourtant avoir confiance en soi. Et d'une certaine manière, j'aime décrire le coaching comme la possibilité d'armer des gens de qualité, en leur donnant les moyens de faire passer des messages, et d'être bien dans l'entreprise. C'est donner le moyen à ceux qui sauront les utiliser pour en faire quelque chose de valable. En fait, le coaching est un terme générique. Chaque coach peut avoir une formation différente, utiliser des outils différents. C'est pour ça qu'il est très important de se renseigner sur le CV, en quelque sorte, de son coach, pour savoir exactement les types d'outils qu'il utilise, connaître aussi un petit peu sa personnalité, sa façon de voir le coaching, pour savoir savoir si tout simplement vous vous sentirez bien avec lui, et vous allez pouvoir faire un travail productif. Parce que dans le coaching, il y a une notion très importante, c'est celle d'efficacité. On va suivre un coaching pour changer, pour évoluer, pour aussi de temps en temps décoincer des situations. Pour moi, le coach idéal, c'est quelqu'un d'abord à qui vous allez pouvoir faire confiance. On le sent, c'est un feeling, c'est difficile à définir, mais vous savez, si vous êtes bien avec la personne, si vous avez l'impression qu'elle vous comprend, qu'elle se met à votre place, mais qu'en même temps, elle sait garder la distance nécessaire pour vous donner un retour, un feedback, en quelque sorte. Donc pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un en qui on a confiance, c'est quelqu'un d'empathique, c'est-à-dire quelqu'un qui peut se mettre à votre place, et puis même si ce n'est pas très politiquement correct de le dire, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est-à-dire quelqu'un qui va comprendre vite une situation donnée, qui va trouver la manière de la simplifier pour trouver aussi le moyen de la résoudre le plus simplement et le plus vite possible. En général, on donne comme base une dizaine de séances pour faire un coaching. Le plus souvent, ces séances durent au moins une heure, parfois une heure vingt, une heure trente, ça peut parfois monter même jusqu'à deux heures. Il faut le temps de comprendre la situation, le temps d'être écouté, le temps d'avoir un interlocuteur. Mais en fait, cela dépend quand même essentiellement de la nature de la situation, du nombre de choses que l'on doit apprendre. Si quelqu'un vient me voir et qu'il est victime par exemple d'un burn-out, qu'il a des difficultés de leadership en entreprise, de communication, si cette personne se sent stressée, eh bien évidemment, le temps va être d'autant plus important qu'il y aura de nombreuses choses à résoudre. Mais le but, c'est d'être toujours efficace sur un temps donné. Si on ne se donne pas de limite, on ne sait pas qu'on est efficace. Donc la première chose qu'on fait au début d'un coaching, c'est donner une estimation du temps nécessaire et on fait tout ce qu'il faut pour tenir dans ce temps-là et être certain de sa progression. Généralement, avant même de commencer le coaching, au travers d'échanges, on a décidé des grands axes sur lesquels on allait travailler. Mais la première séance reste néanmoins très importante parce qu'elle permet de creuser ces différents aspects pour établir un programme d'objectifs, c'est-à-dire exactement ce sur quoi on va travailler et dans quel ordre. Et puis ensuite, toutes les autres séances vont être en gros coupées en deux. Une partie consacrée à l'échange pour comprendre son coaché, son actualité, savoir ce qui se passe exactement dans sa vie professionnelle. Et au cours de cet échange, ce n'est pas uniquement de l'écoute ou un dialogue, c'est le moment aussi de développer des stratégies ensemble pour acquérir une sorte de savoir-être et de savoir communiquer. Et une seconde partie consacrée a des outils de travail sur soi. Donc, des outils pratiques, typiques du coaching, de la PNL, de la relaxation, de la méditation et de tous les types d'outils pratiques qui sont à notre disposition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la séance de coaching ne s'arrête pas après l'heure ou les deux heures passées ensemble. Non, non. Il y a du travail à faire entre les séances et c'est ce qui permet vraiment le changement et la progression. Le coaching professionnel n'est pas pris en charge par le CPF, le compte personnel de formation, mais il peut être tout à fait pris en charge par l'entreprise. Il y a plusieurs cas où cela peut s'avérer nécessaire, notamment lorsque l'un des membres de l'entreprise connaît des difficultés dans son travail. Cela peut être une manière concrète de l'aider, lorsque finalement les ressources humaines ou sa hiérarchie n'a pas pu faire suffisamment, ou n'avait pas suffisamment de recul, ou n'avait pas la bonne place pour aider cette personne en entreprise. Et puis, cela peut être aussi lors d'un départ, lorsqu'on fait ce qu'on appelle l'out placement. Souvent, c'est l'occasion de travailler sur soi pour ne pas porter les vieux boulets, et pour savoir finalement être différemment dans son prochain poste. Et puis enfin, il y a des entreprises qui investissent dans l'humain. On parle de ressources humaines, c'est une vraie ressource l'humain. C'est-à-dire qu'en investissant dans le potentiel d'un employé, on va lui permettre d'être mieux dans son travail, et donc plus efficace. Et c'est pour cela que je parle d'investissement à propos du coaching, parce que même si on n'investit pas sur du savoir-faire, on investit sur quelque chose qui est tout aussi concret, c'est le savoir-être. Pensez à vous abonner, parce que vous trouverez sur cette chaîne des exercices pratiques qui vous permettront d'apercevoir, de comprendre peut-être mieux encore ce qu'est un coaching, de commencer à travailler sur vous aussi. Peut-être pas d'être votre propre coach, mais en tout cas de voir que l'on peut travailler sur soi efficacement. Et au cours des prochains mois, nous allons publier davantage de vidéos consacrées à l'entreprise. Après tout, ce n'est que justice, puisqu'on y consacre la moitié de ses journées, donc il faut être à la hauteur et donner au travail la possibilité d'être un lieu d'épanouissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada